Le CHU Hôpitaux de Rouen entre dans une nouvelle ère de la chirurgie qui place la qualité des soins et le confort des patients au cœur même de ses préoccupations. Depuis septembre 2011, les services de chirurgie urologique, gynécologique, pédiatrique, digestive, ORL et cardiothoracique disposent de la dernière génération de robots chirurgicaux dans le cadre de leurs activités. Cette technologie de pointe permet de réaliser des interventions chirurgicales complexes et délicates de manière moins invasive grâce à de petites incisions. D'un côté le patient allongé sous une machine munie de quatre bras articulés, de l'autre une console avec pédales et manettes pilotées par un chirurgien. La tête plongée dans sa console, les yeux rivés sur une image agrandie en 3D, le chirurgien commande des instruments chirurgicaux miniaturisés de 5 mm fixés sur les bras articulés. Ces bras augmentent l'amplitude des gestes chirurgicaux grâce à leur rotation à 360 degrés, ce qui permet au chirurgien de réaliser des mouvements infaisables auparavant et d'éliminer tout tremblement. Le professeur Christian Pfister, chef du service d'urologie, nous en dit plus sur les avantages de cette machine. Le gros avantage du robot sur le plan chirurgical, c'est bien sûr qu'on a la finesse du geste. Parce que quand ma main va bouger d'un centimètre sur la console, elle va bouger d'un millimètre à l'intérieur du corps du patient. L'autre gros avantage, c'est que la caméra ne bouge pas du tout par rapport à la scélioscopie puisqu'elle est sur un bras fixe. Et on a, grâce à cette pédale que vous voyez ici, la possibilité de zoomer l'image et donc d'avoir une magnification de l'image qui est en 3D. Donc en urologie, les principales interventions sont la prostatectomie, la néphrectomie, la cystectomie. Au CHU, on fait à l'heure actuelle quasiment 60% de l'activité du robot. Au-delà de la précision, de la liberté de mouvement et de la vision 3D offerte aux chirurgiens, cet équipement apporte aux patients une réduction du saignement et de la douleur post-opératoire, donc la possibilité d'une convalescence raccourcie.